Salut ! Salut ! Salut ! J'ai la oeuf ! Je n'ai pas la lumière là. Je dérange un peu. Salut ! Merci Devane ! Salut ! Connectez-vous et partagez. Bonjour Eugénie ! Connectez-vous et on partage. Commencez. Salut ! Salut ! Salut ! Partagez le direct pour qu'on soit encore nombreux aujourd'hui. Vu que nous sommes en train d'entrer dans la semaine qui va voir le 8 mars qui est la journée de la femme. C'est par vous, il y a le volume. Mes écouteurs sont gâtés. Mes écouteurs sont gâtés. Donc du coup, le volume. Je ne sais pas s'il y a le volume. Mes écouteurs. Merci Devane. Mes écouteurs sont gâtés. Je ne sais pas s'il y a le volume. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Je partage le direct avant qu'on commence. Avant qu'on ne commence. Partager, partager. Ok, d'accord. On m'écoute. C'est bon. Ok. J'essaye de voir si je réussis à partager. Super. Ok. D'accord. Partager le direct et inviter les amis. Inviter tout le monde pour qu'on soit encore cet après-midi. Nous avons le marathon des directs encore aujourd'hui. Mais suite à mes nombreux programmes, je n'ai pas vraiment... Voilà. Merci. Merci. D'accord. Parfait. Suite à mes nombreux programmes, je n'ai pas vraiment préparé ce direct. Du coup, on va essayer d'improviser. On va parler de la femme en général. On va parler de la femme, des femmes qui ont marqué... Ok. D'accord. Merci. On va parler des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique par l'œuvre. Bravo. J'ai un peu fait quelques recherches. Et ensuite, on va ouvrir l'antenne aux femmes pour qu'elles s'expriment, qu'elles s'expriment contre tous les abus, les violations et tout ce qui est dégradant contre la femme qu'elles ont subi, qu'elles ont subi soit au Cameroun, soit ici, partout où elles se trouvent, toutes les dégradations de la femme qu'elles ont eu déjà à subir. Ce pourquoi nous devons nous battre, nous les femmes, pour pouvoir changer la condition de la femme en Afrique et particulièrement au Cameroun. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la femme aujourd'hui. Parce que la femme est à l'honneur. Voilà la semaine qui commence, qui va voir le 8. Déjà, je tiens à vous informer que le 9, ici à Ferrara, ici en Italie, dont il y a la Grande Marche, la Grande Marche des Amazones suivie de tout le monde, de tous les autres. qui se fera, qui se fera ici, en Italie, dans la ville de Ferrara, le 9 mars, de 13h30 à 18h. Donc, le dress code, c'est tout le monde en noir, rouge. Vous pouvez mettre soit le noir, vous pouvez mettre soit le rouge, vous pouvez mettre les deux à la fois, mais le dress code, il faudrait que sur vous, qu'il y ait du noir et du rouge. Donc, le noir pour, parce que la femme, la femme camionnaise est en deux, pour être en solidarité avec tous les enfants qu'on perd, les frères et les sœurs qu'on perd depuis cette guerre fratricide dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord aussi avec Boko Haram et aussi tous nos morts qu'on perd tous les jours sur les routes, dans les hôpitaux, sur les routes parce qu'il n'y en a pas, dans les hôpitaux dont on va réclamer, on va se mettre en route pour dire que le Cameroun, le gouvernement de Popol déjà, qui sont un gouvernement illégitime, qu'ils doivent déjà laisser le pouvoir, qu'ils doivent laisser le pouvoir et qu'ils laissent le Cameroun depuis 37 ans. Ils n'ont rien foutu et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire quelque chose. Donc, on va se mettre dans les rues, on va dire non, non, non à tout ce qui se passe. Non, 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 non à tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, voilà, ça, c'est déjà, c'était la première annonce. Avant cela, on va écouter la musique, on va écouter cette musique, partager, partager. Je ne réussis pas à partager sur, bon, après, je vais partager. Mais, pour l'instant, on écoute cette musique de Bob Marley. La musique de Bob Marley, que la femme ne pleure pas. Ça, c'est pour les femmes, pour toutes les femmes qui subissent des injustices. Ça, c'est pour toutes les femmes. Madame Michèle qui a été arrêtés pour rien, laquelle elle s'est annulée, il s'est rappelé de tous ces femmes-là. On se rappelle de tous ces femmes-là, pour tout ce n'est pas moi mange nos blondes ça peut tout être à moi en solidarité avec elle que je m'interdise bon pendant qu'on partage on envoie les coeurs avant de commencer excusez moi nous avons été interrompus excusez voilà partagez le direct 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 parce que comme on parle de la femme comme on parle de la femme on doit être on doit respecter la femme on venait de suivre au bok mahalé un instant il y a un instant un instant partagez le direct parce que il ya une grande révélation il ya une grande révélation à faire avant avant cela excusez moi je vais partager aussi le direct de mon côté partagez le direct avant qu'on ne commence ouais c'est le reggae qui dit non normal no cry donc la femme ne doit pas pleurer la femme ne doit pas pleurer donc doit être contre tous ces hommes là qui font pleurer les femmes contre tous ces hommes là qui font pleurer les femmes qui empêchent la connexion n'est pas bonne excusez moi je sais pas nous avons été interrompus parce que j'ai eu un coup de fil je sais pas si maintenant c'est mieux c'est pas si c'est mieux voilà partager le direct partagez le direct on suivait la bok mahalé roman no cry la femme ne doit pas pleurer partager le direct parce que il ya une révélation à faire et après on parlera des abus que les femmes subissent tous les jours de ce que les femmes subissent tous les jours mais il ya une très grande révélation à faire voilà partager le direct c'est une révélation de la révolution ça nous concerne ça nous concerne la connexion n'est pas bon je sais pas si vous avouer si c'est moi j'ai une bonne connexion de mon côté je sais pas si vous c'est juste comment nous avons été interrompus un moment parce que j'ai reçu un coup de fil voilà partager le direct pour qu'on soit nombreux salut jasmar salut salut partager le direct pour qu'on soit nombreux et on essaye d'écouter ce que j'ai dit nous avons comme je disais comme je disais tantôt y'a une révélation à faire par rapport à la révolution à notre révolution et je suis en train de partager le direct sur mes pages et c'est aussi de faire autant qu'on soit nombreux à écouter encore cet après midi voilà excusez moi je suis en train de partager les directs sur mes pages je suis en train de partager les directs sur mes pages dans partager les directs ou qu'on soit nombreux voilà vous qu'on soit nombreux à écouter cette révélation partager les directs partager partager il ya une révélation à faire mais avant cela on va continuer d'abord à dire que la femme la femme c'est la mère de la nation la femme c'est la mère de la nation et doit on doit la respecter on doit la respecter on doit la porter haut comme un trophée c'est pourquoi comme je vous disais dans mon direct de la dernière fois en fait le 8 mai tant que vous n'êtes pas nombreux je peux pas faire la révélation parce qu'il faudrait que ce soit un truc que je me répète pas en fait je ne passe pas le temps pendant tout le direct à me répéter dont essayer de partager le direct et c'est de partager appeler les amis pour qu'on puisse être nombreux à suivre ce que j'ai dit et il y aura l'intervention aussi il y aura l'intervention des combattants de la france donc c'est une grande révélation pour la révolution c'est un peu bon c'est pas un truc qui va empêcher la révolution mais bonjour aux mains bonjour thierry c'est pas un truc qui va empêcher la révolution ça nous rend encore plus fort mais seulement il faudrait qu'on vous informe aussi vous qui nous écoutez tous les jours vous vous avez mis votre confiance sur nous il faudrait que l'on vous tienne au courant de ce qui se passe donc essayer de partager le direct envoyer les coeurs pour qu'on ne coupe pas pour qu'on ne coupe pas le direct et que on suive ce que j'ai à dire on suivait ce que j'ai à dire concernant la révolution la révolution parce que vous savez dans la révolution vous avez mis votre confiance sur nous on doit être correct donc si quelque chose ne va pas il faudrait que l'on vous tienne aussi informé le plus rapidement possible donc essayer de partager le direct pour qu'on soit non pas écouté ceci pour qu'on soit non pas écouté ceci parce que vu que c'est la femme qui met c'est la femme qui met au monde des hommes c'est la femme qui est la mère de la nation de l'humanité c'est la femme qui au centre de toute chose nous devons la respecter nous devons la respecter et nous devons l'écouter aujourd'hui j'ai dit on parle des femmes on parle des femmes mais en même temps avant de parler de la femme je vais vous faire fi de quelque chose qui s'est passé en fait salut florence salut partager le direct pour qu'on soit nombreux nous sommes à 72 voilà partagé partager le direct j'ai une déclaration à faire et on va aussi écouter on va aussi laisser la parole aux invités spéciaux pour qu'ils s'expriment voilà aujourd'hui comme je vous ai dit nous avons été pris en fait je n'ai pas eu le temps de parler ce direct je n'ai pas eu le temps de préparer ce direct parce que nous étions nous étions nous étions très occupés nous étions très occupés à à gérer un problème un problème qui s'est créé au sein de la révolution que je voudrais déjà vous mettre au courant je voudrais déjà vous mettre au courant de ce problème là parce que comme on dit souvent quand on voit le mal venir il faut il faut il faudrait être plus rapide que lui donc du coup il faudrait que vous soyez informés vous soyez informés parce que il ya des personnes intègres il ya des personnes juste qui se sont mis dans cette révolution il ne faudrait pas que leur travail le travail qu'ils font tous les jours soit mis à zéro soit réduit à zéro il ne faudrait pas ça et pour cela il faudrait déjà que l'on vous dise tout ça va tout ce qui se passe il faudrait qu'on vous dise tout ce qui se passe et c'est de partager avant que je ne parle avant que je ne parle ici c'est je vais intervenir aussi intervenir après alors nous avons préparé un communiqué dès que vous atteignez sans je vous fais le communiqué donc ils sont de partager le direct nous avons préparé un communiqué dès que vous atteignez sans je vous fais le communiqué et je parle au nom des amazones bon je parle pour au nom des amazones je parle au nom des amazones parce que dans la révolution nous avons subi un tort et nous voulons vous exposer le problème nous voulions vous dire oui le problème oui le problème concerne l'allemagne la résistance de l'allemagne parce que le problème concerne la résistance de l'allemagne c'est vrai donc c'est pourquoi pour ne pas vous pour que le le peuple ne ne passe pas le temps à s'interroger qu'est ce qui se passe et et ne pas être au courant nous avons préparé cette cette déclaration ci et c'est juste pour mettre au courant le peuple à peine voilà partager et inviter les gens c'est juste pour mettre au courant le peuple de ce qui se passe et qu'on ne soit pas encore vous savez la révolution c'est ça il y a des gens qui montent dans le train de la révolution il y a ceux qui descendent il y a ceux qui entrent on aura toujours ça ça va toujours arriver ça va toujours arriver mais il faudrait qu'on vous tienne au courant parce que vous avez confiance en nous bonjour one day salut vous avez confiance en nous et on tient à notre intégrité on tient à notre intégrité parce que comme vous savez nous avons nous avons mis nos vies nous nous exposons là c'est pas pourri c'est pas pour c'est pas pourri oui c'est grave c'est grave dans la révolution salut Black Panther salut Afrique donc c'est pas pourri c'est pas pour s'amuser c'est pas pour s'amuser essayons d'être nous sommes déjà 82 nous sommes déjà 90 donc essayons de monter avant que je fasse cette déclaration avant que je fasse cette déclaration pour déjà vous montrer où les choses iront pour que vous soyez déjà informés parce que je sais qui est sur sa barre alors je vais vous lire la déclaration des Amazones alors voilà je m'excuse je m'excuse je m'excuse si c'est je m'excuse si je je ne fais pas bien comprendre j'espère que vous me comprenez salut salut Cameroun nouveau depuis le matin je suis en train de mâcher un chingon qui ne finit pas voilà alors nous les Amazones dans le souci de voir dans le souci de voir un Cameroun nouveau puisque nous sommes déjà 100 j'ai fait la déclaration voilà nous les Amazones dans le souci de voir un Cameroun nouveau un Cameroun qui protège un Cameroun de justice et d'égalité nous les femmes qui accouchons qui donnons de notre énergie pour le bien-être de ces enfants nous sommes appelés à prendre des mesures fortes dans cette révolution au nom de toutes les personnes morts dans le noso dans le nord sur les routes, sur les hôpitaux au nom de toutes les personnes qui subissent l'injustice et au nom des personnes qui sont en prison parce qu'ils se battent pour libérer le Cameroun nous déclarons nous déclarons nous déclarons elle chez nous anti-révolutionnaire il ne fait plus partie de la révolution et face à ses actes impardonnables il est déchu de son grade de général les Amazons ont demandé qu'on enlève ce grade de général vous ne me suivez pas il n'y a pas de volume les Amazons ont demandé qu'on enlève le grade de général à elle chez nous à elle chez nous vous aurez on va prendre on va prendre des personnes ici parce que elles vont des personnes vont intervenir pour essayer un peu de de brefer on va pas entrer en détail le pourquoi on va pas entrer en détail ça nous fait mal à nous aussi ça nous fait mal aussi à nous mais nous devons nous désolidariser de lui pourquoi pourquoi on fait cette sortie aujourd'hui parce que hier hier étant en crise on lui a demandé de de rester tranquille mais il a fait le direct comme vous l'avez constaté il a fait le direct hier et il s'est permis de dire que les Amazons l'ont dragué il s'est permis de dire que les Amazons l'ont dragué et il s'est permis de se mettre c'est à dire d'être la puissance quoi de la révolution vous savez dans cette révolution tout le monde tout le monde a sa place il n'y a personne il n'y a personne qui va se mettre au travers de la révolution comme lui-même il le dit souvent comme lui-même il le dit tous les jours donc oui elle se nous a dérangé elle se nous a manqué de respect aux femmes partagez le direct je vais relire encore la communication des Amazons je vais vous relire encore la communication pour ceux qui n'étaient pas là partagez le direct partagez, partagez pour qu'on soit nombreux il a manqué de respect aux femmes de la révolution il a manqué de respect aux femmes ça fait vraiment mal moi-même je nous nous attendions pas à ça nous nous attendions pas à à ce qu'il se comporte de la sorte mais le pouvoir au peuple pas à une personne nous sommes en train de vouloir enlever nous sommes en train de vouloir qu'un régime dictatorial tombe ce n'est pas pour mettre un autre régime dictatorial donc toute personne qui sera un frein à cette révolution même si c'est moi moi même en première personne si j'apporte déjà des problèmes dans la révolution si je suis déjà un frein à la révolution on me mettra de côté et pour cela quand vous voyez des personnes nous tous quand nous sommes unanimes et qu'on vous dit que telle personne ça ne marche pas je pense que vous l'avez vu avec le cas de la France dans le cas de Zogo et autres vous savez il y a beaucoup de personnes qui veulent être des leaders ils viennent dans la révolution au lieu de penser au peuple au lieu de penser au bien du pays ils pensent à leur personne ils pensent plutôt à leur personne et pour cela on ne va pas accepter cela on ne va pas le permettre on ne va pas le permettre donc pour le bien de la révolution nous avons pensé qu'il fallait qu'il se mette un peu de côté qu'il se mette de côté d'ailleurs d'abord et on étudie son cas on va d'abord étudier son cas bonjour Solange ma mère on a pensé qu'il faudrait qu'il se mette de côté donc là c'est un avertissement on lui demande de se mettre de côté c'est un combattant il faudrait qu'il se mette de côté et qu'on étudie son cas donc c'était juste pour vous signaler que nous déjà on l'a d'abord mis de côté comme général la fédération de l'Allemagne est en train de se reconstituer et on verra comment vous faire un communiqué officiel et vous présenter des référents mais pour l'instant pour l'instant ceux qui assurent l'intérim pour l'instant ceux qui assument l'intérim c'est Martin Tadjo celui qui assume l'intérim c'est Martin Tadjo en attendant en attendant que excusez en attendant que la fédération de l'Allemagne bonjour Johnson en attendant que la fédération de l'Allemagne se reconstitue et qu'il nous et qu'il se présente je suis en direct avec ce téléphone quand vous m'appelez je vais interrompre le direct et envoyez moi juste des messages si ceux qui veulent m'envoyer le message envoyez moi des messages alors les Amazons ne sont pas on a demandé on a demandé juste qu'on enlève ce grade au général en attendant que nos aînés nos aînés fassent un communiqué officiel sur cette affaire nous voulons nous les Amazons pour notre honneur on a demandé qu'on l'enlève on l'enlève du grade de général pour notre honneur donc pour l'instant ça c'est un communiqué que je vous dis je vous fais que les Amazons ont demandé mais il y a le communiqué officiel des 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 sages de la révolution qui sera fait à ce sujet ça sera fait à ce sujet mais il fallait qu'on anticipe qu'on le fasse déjà très rapidement parce que si nous ne le faisons pas si nous ne le faisons pas si nous ne le faisons pas après on va se retrouver on va encore se retrouver avec un méli-mélo vous seriez perdu et du coup et du coup vous ne on ne saura plus vous n'auriez plus confiance à la révolution donc du coup on a voulu faire se communiquer si j'ai voulu faire se communiquer des Amazons parce que c'était juste pour vous prévenir que vous dans les prochains jours vous verrez des choses déjà vous avez constaté que hier déjà vous avez constaté que hier il a fait il a fait une sortie il a fait une sortie il a fait une sortie pourtant on avait demandé qu'on se calme un peu qu'on essaie de voir plus clair et il a fait une sortie pour empêcher que pour éviter que avec d'autres fédérations comme on a vu avec le cas de la France ça ne dégrade ça ne va dans le méli-mélo ça ne va de partout on a voulu anticiper en faisant cette communication pour dire que nous les Amazons nous demandons nous demandons qu'on l'enlève de ce grade de général qu'on l'enlève le grade de général et qu'on l'enlève de la révolution maintenant un communiqué officiel du CSR sera fait du conseil supérieur de la résistance à ce propos un communiqué officiel sera fait bon pour ceux qui n'étaient pas là je vous remets encore le communiqué des Amazones voilà nous les Amazones dans le souci de voir un Cameroun nouveau un Cameroun qui protège un Cameroun de justice et d'égalité nous les femmes qui accouchons qui donnons de notre énergie pour le bien-être de ces enfants nous sommes appelés à prendre des mesures fortes dans cette révolution au nom de toutes les personnes morts dans le noso dans le nord sud des routes dans des hôpitaux au nom de toutes les personnes qui subissent l'injustice et au nom des personnes qui sont en prison parce qu'ils se battent pour libérer le Cameroun nous déclarons elle chez nous anti-révolutionnaire il ne fait plus partie de la révolution et face à ses actes impardonnables il est déchu de son grade de général donc ça c'est le communiqué des Amazones ça c'est le communiqué des Amazones je pense que j'ai refait le communiqué nous l'enlevons de ce grade nous l'enlevons de ce grade je demande aux Amazones qui sont là de prendre d'envoyer les demandes pour prendre la parole pour essayer aussi pas que ce ne soit que ma parole pas que ce ne soit que ma parole pour montrer au monde que c'est c'est quelque chose qui a été décidé bonjour Cameroun bonjour mon général Calibri bonjour mon général Calibri Calibro c'est quelque chose qui a été décidé unanimement c'est pas seulement ma parole nous sommes nous avons aussi été déçus comme vous nous avons été déçus comme vous mais pour l'instant donc pour l'instant nous n'avons que ça que nous voulons vous dire que les prochains jours les prochains jours il y aura un peu de tout c'est juste pour vous prévenir hier nous avons voulu stopper la chose nous avons voulu stopper la chose en intimité c'est à dire ne pas ne pas le faire voir aux yeux du monde mais je sais que vous n'êtes pas dupe vous le comprenez déjà vous avez compris hier qu'il y avait un problème pendant que Martin Tadieu est en direct le général Elchen aussi est en direct donc ça pose un problème et pour éviter que ça n'aille dans tous les sens et que vous ne compreniez pas ce qu'il se passe j'ai voulu faire cette déclaration cette sortie aujourd'hui avec le consensus des autres Amazones pour que vous soyez informés de la situation vous savez ne soyez pas déçus dans une révolution il y aura toujours des personnes qui ne seront pas aptes à continuer la révolution mais l'important c'est que vous ayez confiance parce que nous on a mis notre intégrité on a tout le monde qui est on met notre intégrité on met nos vies en danger et il ne faudrait pas que si quelqu'un a un problème pour la révolution qu'on ne le dise pas et que ça aille dans tous les sens et que ça aille dans tous les sens j'ai ouvert la ligne vous pouvez envoyer les demandes alors je vais prendre déjà vous pouvez envoyer les demandes envoyer les demandes je vais prendre déjà les amazones qui vont aussi s'exprimer alors concernant les preuves les enquêtes de quoi il s'agit je ne veux pas être la personne je vous ai fait le communiquer vous ayez des personnes ici qui vont vous brefer un peu la situation je ne veux pas être celle qui vous dit ce qu'il en est mais vous auriez des personnes qui vont vous brefer un peu la situation et vous allez comprendre c'est que vous êtes intelligent vous êtes alors je vais prendre Solange 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 alors c'est juste que je ne veux pas nous sommes encore dans un nous sommes encore nous sommes c'était juste un communiqué je vous dis qu'on enlève général on l'enlève général mais le conseil supérieur de la résistance est encore en train de traiter ce dossier donc je ne vais pas anticiper je ne vais pas anticiper sur ce qu'ils vont décider je ne vais pas anticiper je ne vais pas anticiper de vous dire ce qu'ils ont décidé je ne vois pas les demandes bonsoir Marie je ne vais pas anticiper je ne vais pas anticiper je ne vais pas anticiper aucune réponse de la part de l'invité moi c'est la déclaration que je voulais vous faire je ne vais pas anticiper pour vous dire quel est le problème parce que nous sommes encore en train de de récolter toutes les preuves parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'aventure aussi dans quelque chose nous avons déjà suffisant sur les preuves mais nous voulons être sûr 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 avant de vraiment s'exprimer je vais prendre le temps frédico alors Serge tu devais prendre la parole essaye d'envoyer la demande nous suivons l'objectif nous suivons l'objectif l'objectif est de faire tomber le régime l'objectif est de trouver des stratégies pour que le régime tombe l'objectif est de faire en sorte que de faire tomber le régime donc c'est pour ça c'est pas que nous ne sommes pas sûrs nous sommes sûrs de ce que nous avançons parce que nous avons déjà les preuves en main mais pour éviter que dans les prochains jours jours on arrive à la situation qu'on a vu avec la base de la France concernant les NIAC et autres on vous fait déjà le communiquer pour vous dire qu'il n'est plus général il n'est plus général nous on ne le reconnaît plus les Amazons ne le considèrent plus comme général maintenant chacun de choisir son camp je vous ai dit dans les prochains jours et dans les prochains directs vous aurez plus de clarification vous aurez plus de clarification dans alors je ne réussis à prendre personne envoyer les coeurs et on essaye de alors je prends le général calibré je ne vois même pas les demandes qu'on a envoyé je ne vois pas les demandes je ne réussis pas à prendre Serge Serge envoie la demande on a essayé de vouloir nous asseoir sur l'affaire essayer de c'est juste qu'on est en train de vouloir nous avons voulu revenir le général Elchenou qu'il essaie un peu de qu'il essaie de laisser aussi avec les directs qu'il essaie de se calmer et que le CSR s'asseye et voit exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'ils sortent qu'ils essaient de sortir avec un communiqué mais vu la sortie du général hier vu la sortie du général hier nous avons été pris de court c'est pourquoi ma sortie d'aujourd'hui pour faire cette communication pour éviter pour éviter une autre sortie du général qui va dans tous les sens voilà ça c'est pour éviter une autre sortie du général bonsoir Germain qui ira dans tous les sens c'est pourquoi nous avons demandé nous avons voulu faire cette communication je ne réussis à prendre personne si vous avez des questions je lis et je vous réponds je vais pas vous répondre de quoi il en est nous tout ce que je vous dis c'est juste que le général il y a des choses il y a des on lui reproche beaucoup de choses contre les amazones beaucoup de choses contre les amazones et pas seulement les amazones et ça va plus loin ah j'enlève mon chewing-gum ok d'accord, excusez on lui reproche beaucoup de choses contre les Amazones et ça va encore plus loin que ça donc ce sont des des faits très graves très graves, très graves très graves qui peuvent avoir en fait qui à long terme seront un problème à cette révolution de rien Carlita qui seront un problème à cette révolution et pour éviter que ça n'arrive à cette situation pour éviter que ça n'arrive pour éviter que ça n'arrive pour éviter que ça n'arrive à là, nous avons voulu anticiper la chose, nous avons voulu anticiper en déclarant déjà le général en déclarant déjà El Cheneau qu'il n'est plus notre général il n'est plus notre général dans les prochains jours du moins par rapport à comment il va se comporter nous saurons quoi faire nous saurons faire des sorties nous aimerons que ça reste nous aimerons que ça reste là en fait nous aimerons nous n'aimerons pas que ce soit un scandale que ça prenne de l'ampleur parce que notre objectif c'est se battre contre ce régime vous voyez, il y a la journée de la femme qui approche il faudrait qu'on travaille sur ça donc les détails les détails vous allez on verra comment il va se comporter les détails de ce qu'il en est je pense que lui-même il peut vous faire s'il est vraiment quelqu'un de bien s'il est vraiment quelqu'un d'intelligent en fait je ne vais pas dire bien quelqu'un d'intelligent il saura peut-être vous dire pourquoi il doit se retirer du rôle du général vraiment s'il est conscient qu'on se bat pour le peu il saura donc pour éviter que la révolution n'en prenne un coup c'est pourquoi on a voulu on a voulu faire cette déclaration cette déclaration et pour éviter que ça n'aille aussi dans tous les sens parce que déjà hier vous l'avez remarqué alors déjà hier vous l'avez remarqué je ne réussis à prendre personne je ne vois même pas les demandes sais-je envoie ta demande sais-je envoie ta demande je ne sais pas pourquoi je réussis à prendre les demandes peut-être je vais prendre au niveau des commentaires lui hier déjà vous l'avez constaté il a fait une sortie sans que nous ne soyons au courant sans que nous ne sachons pourquoi bonsoir Sabrina Kadji salut salut il a fait une sortie sans que nous ne soyons au courant sans que nous ne sachions pourquoi nous sommes aussi allés écouter et cette sortie n'était pas prévue pour anticiper sur ça nous aussi nous disons nous avons fait je fais ce direct pour vous dire que le général en fait El Chenou n'est plus le général de la révolution le conseil supérieur de la résistance est en train de 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 dessus et une communication officielle sera faite moi j'ai parlé j'ai parlé en tant qu'Amazon j'ai parlé en tant qu'Amazon je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur la révolution je jette le discrédit sur une personne et la personne c'est la personne de El Chenou c'est déjà pour que vous sachiez que la révolution c'est pas l'affaire d'une personne si une personne est un problème pour cette révolution nous allons le mettre de côté oui ok Serge en voilà je ne vois même pas les demandes je ne vois pas les demandes Serge c'est comme si tu es bloqué tu es bloqué je n'arrive pas à te prendre j'essaie un peu de prendre une personne pour voir si ça fond je n'arrive pas à te prendre alors Serge je ne vois même pas la caméra sur ton commentaire je n'arrive pas à te prendre j'essaie de prendre Serge mais je ne vois même pas la demande de Serge je vais essayer de je ne vois même pas les demandes je ne vois pas les demandes pourquoi pas attendre le communiqué au final c'est parce qu'on veut anticiper sur ce qui nous attend la sortie déjà de El Chenouillère il n'a pas attendu le communiqué officiel final donc du coup pour anticiper sur ça alors c'est pourquoi c'est pourquoi ma sortie d'aujourd'hui alors excusez, excusez, excusez je ne réussis à prendre personne Serge, 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 je ne réussis pas à prendre alors essayons de voir ce qu'il y a de le faire ils ont bloqué je ne réussis pas à te prendre Serge je ne réussis pas, je ne réussis pas, je ne réussis pas je ne sais pas si tu peux je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien faire je ne réussis pas à te prendre je ne réussis pas à te prendre je ne réussis pas à voir les commentaires déjà ta caméra déjà ta caméra ton commentaire n'a pas de caméra je ne réussis pas à te prendre je ne réussis pas à te prendre je ne sais pas pourquoi alors je vais essayer de voir encore si je prends quelqu'un si je réussis à prendre quelqu'un dit comme Victor le grand frère dit comme je ne sais pas je lance ça ne prend pas ils ont bloqué ils ont bloqué je n'ai aussi à prendre personne envoyer les coeurs partager le direct je ne sais pas si je vais pouvoir prendre personne n'a parlé de corruption ici on n'a pas parlé de corruption on a parlé juste d'intégrité d'un soldat on a parlé d'intégrité d'un soldat c'est pourquoi on fait bonjour ma fille bonjour 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 quand on appelle les femmes les filles ne doivent pas partir n'est-ce pas je m'excuse je m'excuse complètement auprès de toi parce que la dernière fois on avait parlé problème anglophone j'avais fait cette promesse que je veux passer sur ton direct pour ce problème j'ai promis je vais le faire ça sera une exclusivité je vais le faire d'accord merci le jour là j'étais vraiment KO j'étais malade et j'espère que ça va mais l'actualité oblige le problème anglophone est toujours l'actualité mais donc il est là quand tu es encore en prison et tout ce problème on verra comment échelonner et parler de tout ce problème le moment venu n'est-ce pas voilà justement parce que c'est ça c'est ça qui doit être notre préoccupation notre préoccupation c'est ça qu'un Cameroun meilleur un Cameroun qui change dont le fait tomber ce régime qui nous offrime depuis 37 ans voilà et comment et comment introduire et expliquer le problème anglophone terre à terre et que les gens puissent comprendre et je l'ai produit voilà on va faire on va faire une bonne date là où il y a l'audience et on va faire comme une petite école pas pour enseigner les gens mais expliquer de mon point de vue comme quelqu'un qui a vécu ça expliquer à mes frères de l'autre côté du mongo quel est le problème anglophone voilà justement et je vous félicite je vous félicite les Amazones et je demande seulement bon s'il y a un problème dans la base et tout ça vous êtes des femmes mieux réfléchies c'est ma première fois d'avoir contact avec beaucoup des gens du calibre de la conférence de Berlin je sais que vous allez mieux réfléchir murement votre réflexion et que le résultat sera vraiment promettant pour que la future génération ne tombe pas dans des bêtises je crois justement c'est pourquoi on tient à l'intégrité de tout combattant on tient à l'intégrité de tout combattant dans tous les domaines de sa vie on essaye de voir les personnes qui sont justes et vraies voilà et pour ajouter juste un petit truc je demande à tout le monde de ne pas trop blâmer les Camerounais qui sont au Cameroun pour ne pas avoir la réponse de s'élever une fois comme ça il faut comprendre Francine ce n'est pas facile je sais qu'avant que tu viennes en Italie tu ne pouvais pas accepter tu ne pouvais pas aussi croire qu'il y a un pays où on ne pouvait pas couper la lumière 24 sur 24 tu ne croyais pas aussi qu'il y avait un pays où on ne ne coupait pas l'eau tu ne croyais pas qu'il y avait un pays où il n'y a pas des moustiques il n'y a pas la poussière mais c'est faisable il faut seulement les excuser ce peuple est tenu dans une prison je ne peux pas dire prison mentale c'est aussi prison physique et il ne faut pas aussi blâmer quelqu'un qui a grandi que dans la tortue et dans la peur et la police c'est comme un ennemi pour lui tu veux qu'il sorte demain en route et que cette peur-là quitte une fois de sa nature ce n'est pas possible il faut juste l'éduquer 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 mais il y a seulement une petite différence je veux demander à mes frères de l'autre côté du mongo des francophones vraiment quand vous avez un ami il faut être des gentlemen il faut être fidèle la fidélité c'est ça qui va pousser cette révolution sans ça je ne sais pas comment vous allez réussir quand vous donnez la parole il faut que la parole soit là on n'a pas besoin de signer des papiers et souviens-toi qu'en 112 on n'a pas signé de papier le côté anglophone et le côté francophone nos grands-parents sont venus comme des gentlemen mais si les autres avaient pensé l'escroquerie et les abusés on va régler ça et on va parler de ce problème dans ton direct je t'ai donné mon mot ça sera une exclusivité merci merci il ne faut pas dire bon week-end il ne faut pas trop mettre le clou sur la tête de elle chez nous chez nous les anglophones on dit quand on tape un enfant on le met derrière le lit n'est-ce pas c'est pourquoi on lui demande juste de se mettre de côté tu as vu je n'ai pas fait de coup j'ai juste dit de se mettre de côté d'éviter les directs d'éviter d'attirer l'attention et de se mettre de côté en fait ça dépendra de comment il va sortir ça dépendra de comment il va se présenter et on veut juste éviter un scandale et autre chose c'est pour ça qu'on anticipe sur ça pour dire juste qu'on l'enlève de ce grade de général oh ouais quand les femmes ce que la femme veut Dieu le veut bon week-end bon week-end papa au revoir au revoir au revoir voilà je prends Serge 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 je te prends notre grand frère papa il est juste dit